Salut à tous, le tutoriel de ce matin sur le Lossel Mindsat porte sur la digitalisation du corps de l'unité. Sur la vidéo précédente sur le Lossel, vous avez compris comment créer une section, comment exporter une section, comment plotter aussi une section, ainsi de suite. Mais c'est le tutoriel de ce matin, c'est la continuité du tutoriel précédent, ainsi de suite. Oui, la digitalisation, c'est à travers la section qu'on va essayer de digitaliser les zones qui ont des fortes ténèbres. On ignore les zones de faibles ténèbres qu'on a fait, c'est-à-dire le gré, on va essayer de prendre les zones qui ont des fortes ténèbres. Mais c'est à l'issue de la section qu'on va essayer de faire la digitalisation. Pourquoi on utilise la section ? Parce que la section nous montre le gisement en deux dimensions. C'est à l'issue de la section aussi que nous pouvons voir toutes les zones de minéralisation depuis la surface jusqu'à la profondeur. Et c'est à l'issue de la section qu'on va essayer de faire la digitalisation. Le résultat de la digitalisation, ça sera sous forme de string. Les strings, ce sont des comptes qu'on crée après avoir distingué les zones minéralisées. Et à l'issue de ça, on passe à la réalisation du modèle géologique en trois dimensions. Et à l'issue, on peut faire une petite estimation concernant le calcul du gisement, le volume du gisement, le tonneau du gisement, ainsi de suite. Comme vous le voyez, voici le prix de fourrage qui est affiché dans notre fenêtre d'affichage qu'on appelle ça VR. Dans notre fenêtre d'affichage qu'on appelle ça VR, on va essayer de désactiver les cartes. Pour désactiver les cartes, nous allons naviguer vers File, Project Settings. Nous allons au niveau de Display, nous allons cocher cette partie, Show the Booting Box et l'autre Show Axe. Après, nous cliquons sur OK. Mais ce que nous allons faire tout à l'heure, nous allons essayer d'afficher notre section. Nous allons afficher notre section tout à l'heure. C'est à l'issue des sections qu'on va essayer de faire notre digitalisation. Pour ce faire, au niveau de ce petit écran, on a le viewer, nous allons cliquer sur VR. Après, nous cliquons en VR Propriétisme. On fait face à cette fenêtre. Au niveau de Install de site, nous allons cliquer sur cette partie. Site et Grids, Site to VR. On fait face à cette partie. Mais c'est à l'issue de ça. On va essayer de définir, on va essayer de sélectionner notre grid. Nous allons sélectionner Grid Site D. Après, nous cliquons sur OK. Dès qu'on clique sur OK, comme vous le voyez, voici l'information des grids concernant notre section tout à l'heure. Mais la section, ça c'est en D dimension. Nous allons cliquer sur Change to D de Grid. Change to D de Grid. Comme vous le voyez, voici la première section qui apparaît dans notre fenêtre d'affichage qui est VR. Après, nous cliquons sur E-play et OK aussi. E-play, OK aussi. Voici notre première section. Voici notre première section. Avant de commencer à faire la digitalisation, on va essayer de voir notre légende aussi. Notre légende de la table AC pour voir quelle est la ténèbre la plus élevée, les différentes classes de ténèbre. La ténèbre qu'on va essayer de prendre lors de la digitalisation. Pour ce faire, nous allons faire double clic au niveau de l'item. Au niveau de notre ténèbre, ça c'est AI. Là, c'est un site AI. Nous allons faire double clic. Dès qu'on va faire double clic, voici les différentes classes qui constituent notre table AC. Mais lors de la digitalisation, on va essayer de prendre les trois dernières couleurs en commençant par la couleur jaune, violet et rouge aussi. Alors, parce que ça dépend aussi de l'appréciation de chaque joueur jaune, ça dépend de l'appréciation de chaque joueur jaune. Et ça dépend aussi de la compétence de celui qui fait la modélisation. Moi, j'ai pris ces trois dernières couleurs. Un autre joueur jaune peut prendre aussi les deux dernières couleurs ou un, la dernière couleur aussi. Ça dépend de l'appréciation de chaque joueur jaune. Après, on peut fermer cette partie. Maintenant, on peut commencer à faire notre digitalisation. On peut commencer à faire notre digitalisation. Pour la digitalisation dans les locelles, comment on appelle ça, on va essayer de distinguer les zones qui ont de fortes ténèbres de façon SOS dans les sages de Zeguidimonde, de façon SOS ou de façon S-Web. Mais dans les locelles Mindset aussi, on n'a pas le new stream. Mais ce que nous utilisons, si c'était les locelles SIPPAC ou les locelles Datamind ou les locelles Macromind, pour faire la digitalisation, on va essayer de créer, nous allons cliquer sur new stream. Mais dans ce locelles, il n'y a pas de new stream. Ce qu'on utilise ici, c'est Polyline. On utilise des Polyline. Polyline, c'est l'équivalent de new stream dans d'autres locelles de modélisation. Pour ce faire, nous allons naviguer au niveau de Polyline, menu Polyline, Create, et nous allons sélectionner Polygon. Polygon, dès qu'on sélectionne Polygon, ça c'est la première possibilité. Là, ça c'est la première possibilité. La seconde possibilité, au niveau de la barre des menus, on peut sélectionner Create Polygon aussi. Create Polygon, c'est la même fenêtre qui s'ouvre aussi. Au niveau des new, nous allons donner un nom à notre digitalisation. Nous allons mettre Digitalisation, Digitalisation, Digitalisation. Après, nous cliquons sur Open. Dès qu'on clique sur Open, maintenant, on peut commencer à faire notre digitalisation. Maintenant, on peut commencer à faire notre digitalisation. On peut commencer à faire notre digitalisation. Maintenant, on digitalise dans les salles des aigles de la gauche vers la droite, de façon SOS aussi. De façon SOS. De façon SOS, on va essayer de voir même, on va essayer de voir dans notre pied de forage, quel pied on doit prendre et quel pied on doit ignorer. Les trois premiers pieds, on peut ignorer les trois premières passions. On ne voit pas des aigles aussi. Les trois premiers pieds, quel pied aussi. On peut commencer à digitaliser cette partie. Parce que je disais que dans notre cas, on va prendre, je vais prendre les trois. Maintenant, nous allons commencer à faire notre digitalisation. Maintenant, nous allons cliquer ici. Comme vous le voyez ici, dans ces pieds de forage, c'est ça qui est aigle. Ça, c'est notre aigle. On passe au prochain pied de forage. Au prochain pied de forage, on peut prendre ça aussi. Ça dépend de la compétence de celui qui fait la modélisation aussi. Ça dépend de la compétence de celui qui fait. On peut sauter sur ces pieds parce que je ne vois pas de aigle sur ces pieds. Quel pied on peut faire aussi pour ces pieds. Oui, ici, je peux prendre ça aussi. Le dernier pied aussi, je ne vois pas de aigle sur le dernier pied aussi. Je fais un demi-tour aussi. Je fais un demi-tour. Ici aussi, fin demi-tour, je reviens en arrière. Je fais un demi-tour, je reviens en arrière. Ça aussi. Ici, si je peux m'arrêter ici. Ou soit, si je peux, je peux prendre tout ça. Parce que ici, entre les deux, on voit des logres aussi. Alors qu'après, logres, on passe au iGrade aussi. Mais je prends tout ça là. Je prends tout ça. Après, après, après. Après, même, quand même. Ici aussi, je peux prendre... J'avais commencé ici. Je peux prendre ça ici. Je vais prendre ça ici. Je vais prendre ça ici. Après. OK. Pour fermer ici, il n'y a pas de close string ici. Pour fermer, il suffit de faire clic droit. Il suffit de faire clic droit pour fermer. Voici le premier string qu'on vient de faire tout à l'heure. Pour fermer ici, on n'utilise pas close string. Pour fermer ici, il suffit de faire clic droit seulement. Et ça va se fermer le string. Après, on passe au prochain string ici. On passe à la prochaine section. Nous allons cliquer sur cette partie. Next section. Next section, on va essayer de digitaliser cette partie. Nous allons essayer de digitaliser cette partie tout à l'heure. Nous allons digitaliser cette partie. Pour la digitalisation, on peut ignorer ces 3 pis. On ne voit pas des aigres sur ces 3 pis. Mais on peut commencer sur ce pis. On peut commencer sur ce pis. Après, la digitalisation. Je vais partir. Je vois des aigres sur ce pis de fourrage. Toujours, nous allons cliquer sur cette partie. On peut commencer maintenant à faire notre digitalisation. Je clique ici. Ici aussi, nous allons prendre ça. Quoi encore ? On va voir s'il y a des aigres dans ce pis de fourrage. Oui, il y en a. Il y en a dans ce pis de fourrage. Je vais prendre ça. Je peux ignorer l'autre là. L'autre couleur jaune. Qui est en haut. Je peux ignorer l'autre couleur jaune qui est en haut. Ici aussi, il para aussi. Ici aussi, il para aussi. Je peux prendre ça ici. Je peux prendre ici. Quel autre pis aussi ? On va essayer de voir si je ne vois pas de aigres. Para aussi. Sur ce pis. Para aussi. Pour les autres pis, je ne vois pas de aigres aussi. Je fais un demi-tour. Je reviens en arrière. Je fais un demi-tour. Je reviens en arrière. Pour ce pis, je peux prendre tout ça là. Je peux prendre tout ça. Je peux prendre tout ça. pour ce pitch peut prendre tout ça après ici aussi par aussi je peux prendre tout ça quoi encore quoi encore et ça aussi je peux m'arrêter ça ici 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 c'est bon et pour faire mes idées fait clic droit pour fermer le site suivi des faits clic droit on passe à la section suivante next cette partie section l'exception on va essayer de voir d'abord en excepter on va essayer de voir qu'elle aiguille dans ces pays de forage on va essayer de zoomer 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 oui je peux prendre ça je peux prendre je peux commencer à prendre ça je peux commencer à digitaliser cette partie toujours cette partie dans la cliquette et pour le bon clic en digital on commence à partir de cette partie encore temps je vais reprendre ok c'est les jours et l'autre bio qui l'autre puis aussi dans ce puis aussi je peux prendre tout ça après le plus s'y va le plus s'y va voir les aigrées d'ici dans ce pays là je peux commencer à prendre des pays ici même depuis la couleur après essayé en ans il suffit il y en a me prendre ça qu'elle retrouve aussi s'il y en a ici oui y en a s'il y en a pas dans c'est plus essayé en ans je pense que c'est tout et enfin on fait un demi-tour 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 sur ce pays je peux prendre tout ça depuis ici après dans ce pays de forage aussi je peux prendre des pays ici aussi je peux prendre tout ça depuis ici après le premier pays de forage ici je pense que ici c'est bon je prends ici après pour fermer tout du clic droit pour fermer listing on passe à la section suivante aussi next section on ne voit pas d'autres sections ici next section ici au niveau des next section on va essayer de dézoomer d'avoir dans la même mais on peut même jouer pour voir même la pique on devrait prendre la pique on devrait prendre ainsi de suite c'est pas que c'est une section on peut avoir des string des string trois string ainsi de suite et à trois string ainsi de suite sur une section je peux commencer à a dit ça dit c'est puis le fera après ok c'est plus là je peux prendre ça aussi je peux prendre c'est plus aussi je vois la couleur jaune ça là la modélisation ça dépend la compétence de celui qui fait la modélisation ainsi la compétence de celui qui fait la modélisation après ce pays de forage je peux prendre ici depuis ici depuis ici ça aussi non je peux laisser l'autre là je peux commencer depuis ici après quel autre pays aussi pour ce pays de forage je peux mettre ça ici je peux mettre ça ici et le dernier pays de forage depuis l'interception entre la couleur jaune et la couleur rouge après on fait un demi-tour on fait un demi-tour demi-tour on revient en arrière un demi-tour on revient en arrière ok après ça aussi après ce pays de forage quel autre pays même ici l'interception entre cette partie après je peux prendre ici l'interception entre la couleur rouge et la couleur blé quoi encore après ce pays de forage quel autre pays aussi ça aussi je peux prendre ça depuis ici après le premier pays de forage qu'on avait commencé je peux prendre des pistes après pour fermer dans le fait qu'il doit on passe à la section suivante si l'exception 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 nous allons d'isager la section la section suivante qui est cette section d'or du mais d'abord en cliquant c'est zoom plus on a la poste avec souris du on peut même jouer on peut commencer ici et ici ok après qu'un autre pays c'est plus aussi je peux prendre ici après c'est plus ici aussi on a des possibles soit sur un trou c'est un truc et puis soit je peux prendre ici et j'ai fait une récit ou soit je serai obligé aussi des clés aussi un autre ou un autre aussi pour prendre cette partie mais comme je vois la couleur rouge en haut mais je veux prendre la couleur ou je veux prendre ici et prendre ici sur ce qui aussi on a la possibilité aussi entre ces deux avec ses pieds de forage on a la possibilité aussi on a la possibilité entre ces pays on va essayer de voir on va essayer de prendre la couleur la plus élevée la couleur la plus élevée là à travers ces pays on pourra savoir même qu'elle est la tenue la plus élevée c'est ce qui qu'elle a tenu la plus élevée mais c'est ici ou soit on peut même créer un autre signe on peut même créer un autre signe pour prendre cette partie des ici ici jusqu'à là-bas ou est d'autres puissent passer c'est une section on peut avoir visée c'est une section on peut avoir plus être ou plus extrêmement aussi ainsi de suite après c'est plus de fourrage aussi je veux prendre ça je peux prendre ça quoi encore ça aussi après on fait un demi tour on revient en arrière on revient en arrière on revient en arrière on revient en arrière oui comme ça quoi encore ce puis aussi après ce puis on va essayer de prendre tout ça ici après ici aussi après le premier puis on va essayer de prendre ça pour fermer celui d'effet clic droit pour fermer dessin on passe à la section suivante un excès section dans la cliquer sur l'exception voici la section suivante après avoir digitalisé on va essayer de voir si il y en a d'autres sections si on doit digitaliser je pense pas s'il y en a d'autres aussi si on a d'autres aussi effectivement on va essayer d'utiliser cette partie d'abord on va essayer d'utiliser cette section après on va digitaliser cette section aussi on va commencer ici je clique ici ça aussi après ici aussi je passe à la section suivante si on a pas on peut laisser section suivante dans ces pays je ne voit pas s'il y a des aigles dans ces villes je ne vois pas s'il y a des aigles dans ces villes on passe à la section suivante aussi section suivante par là aussi section suivante ça aussi par là aussi maintenant je crois qu'on a presque fini à faire on a presque fini à faire la digitalisation on a presque fini à faire la digitalisation après avoir fini de faire la digitalisation nous allons cliquer sur cette partie c'est un des édits de grilles de tout fait c'est juste pour revenir à l'ensemble des pays de frappe ou revenir à l'ensemble des pays de forage avec l'azimite même avec l'azimite avec l'azimite on peut même faire la rotation même la rotation en cliquant sur azimite la valeur ainsi de suite après nous allons essayer d'enlever les pays de forage pour enlever les pays de forage nous allons cliquer sur l'ampoule au niveau de dh nous allons cliquer sur l'ampoule comme vous le voyez nos pays de forage voici le résultat même de la digitalisation les résultats de la digitalisation ça c'est sous forme des strings les strings ce sont d'accord qu'on crée après avoir désagé les zones minerasées après avoir désagé les zones minerasées sa liste des strings qu'on va essayer de faire la triangulation pour construire un modèle géologique en trois dimensions ainsi de suite mais si le solide est valé aussi on pourra déterminer le volume du jugement et le tournant du jugement c'est l'une des étapes c'est la plus importante dans un projet mini aussi ainsi de suite j'espère que vous avez compris c'est tout et remercie de votre attention à la prochaine leçon sur le logiciel mindset qui porte sur la digitalisation qui porte sur la création du soleil monnaie dans le dit le sait merci de votre attention poursuivre les choses merci en peace poursuivre les deux donc merci 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 Sous-titrage FR ?